bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne je suis viridiana et vous pouvez me retrouver sur instagram sous le pseudo viri or glide of life sur cette chaîne je vous parle surtout couture et dans cette vidéo je vais me lancer un défi un défi pour être plus productive parce que oui comme beaucoup d'entre vous j'ai toujours 1000 idées en tête 1000 projets par jour et 10 créations en cours avec cette vidéo et celle qui suivra ou celles qui suivront j'aimerais me fixer des objectifs et surtout voir si je peux m'y tenir dans les objectifs que je voudrais atteindre il y a en premier habillé mon ado parce qu'il a beaucoup grandi ces derniers mois et qu'il a besoin de t-shirts à manches longues à manches courtes de pyjama de suite etc l'objectif numéro dieu bas c'est de me rhabiller moi parce que moi aussi j'ai beaucoup grandi en un an j'ai besoin de pantalon de jupe de 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 chemise de de t-shirt de pyjama de de tout en fait c'est assez cool parce que du coup quand je vois un patron qui me plaît ben j'en ai besoin forcément voilà donc je peux le faire c'est cool dans l'objectif numéro 3 il ya aussi d'alimenter ma boutique en ligne j'ai un site internet qui s'appelle vogol point fr sur lequel je vends des des accessoires des sacs à pain des sacs à tarte des lingettes démaquillantes des sacs à bouteilles etc mais pour l'instant il n'y a pas grand chose parce que j'ai pas forcément le temps de les coudre donc là je voudrais bien alimenter ce passe au compte cette boutique en ligne voilà vogol point fr retenez bien et en quatrième objectif et ben je voudrais anéantir les chutes je voudrais pouvoir me servir des chutes notamment pour faire quelques articles pour la boutique par exemple notamment pour le chenetram et puis ben les chutes de jersey il ya d'autres solutions et en cinquième et dernier objectif je voudrais réparer ou modifier certaines fringues pour qu'elle soit de nouveau portable voilà donc pour ce mois ci pour l'objectif numéro 1 qui est d'habiller mon ado j'ai déjà coupé deux t-shirts à manches longues un pantalon de pyjama et un t-shirt à manches courtes dans un coupon de jersey flammé marron assez fin que j'ai eu sur le site des coupons saint pierre pour 5 euros les trois mètres donc voilà à quoi il ressemble ce jersey vous voyez c'est assez assez transparent assez fin mais bon pour faire un t-shirt de corps ou pour faire un pyjama ce sera nickel donc ça c'est un des t-shirts je suis en train d'épingler l'épaule voilà pour les t-shirts j'utilise le patron hercule d'urban ferry c'est un patron gratuit et que j'ai modifié donc pour avoir des manches longues pour faire les t-shirts à manches longues pour le pantalon j'utilise le patron chouquette toujours d'urban ferry je sais c'est un patron pour femmes et il n'y a personne qui ira voir dans le lit de loïc si son pyjama c'est un patron pour femmes ou un patron pour hommes en fait le seul patron pour hommes d'urban ferry c'est le pantalon ulysse mais je trouve un peu trop travaillé avec des pinces des poches italiennes pour en faire juste un pyjama donc j'ai pris le pantalon de pyjama pour femmes chouquette vous pouvez retrouver sur le site d'urban ferry après pour loïc toujours pour le rhabiller j'ai aussi coupé de sweat dans du molleton du molleton de coton bio des coupons saint pierre j'ai payé un peu cher 30 euros les trois mètres mais bon c'est du coton bio n'est ce pas et avec ça je vais lui faire des patrons noah de fadden keffer alors le patron noah de fadden keffer où est ce que je l'ai mis c'est une bonne question en attendant je peux vous faire voir déjà à quoi ressemble le molleton donc je l'ai comme ça en verre un peu chiné voilà donc derrière c'est tout doux c'est du molleton donc en verre et en bleu bleu jean toujours un peu chiné comme ça donc j'ai coupé les pièces pour deux suites dans ces deux molletons ce sera à lui de me dire s'il préfère avoir un sweat vert et un sweat bleu ou s'il veut un mix il y aura de toute façon une version avec capuche et une version avec un col un col de ma composition parce que le col montant du sweat noah il arrive au dessus de la tête c'est vraiment trop trop grand là je lui fais un col qui se croise devant un peu à la façon du sweat titus de la maison victor voilà le sweat titus de la maison victor oui il y a un col qui se croise comme ça voilà on sait le patron que j'ai modifié pour mettre ça sur le sweat noah voilà ça c'est ce qui est déjà coupé et à ça vont s'ajouter un autre sweat à manche longue sûrement un titus d'ailleurs et un autre t-shirt voilà il aura besoin de tout ça pour toucher du bout de doigt l'objectif numéro 2 qui est de me rhabiller moi je me suis coupé un pyjama mocha d'urban ferry dans un jersey le même en fait que pour les t-shirts de Loïc mais cette fois-ci rose et je ne m'attendais pas à ce qu'il soit rose aussi rose barbie quoi donc pas possible de me faire des vêtements de jour avec ça j'ai donc coupé un pyjama mocha qui utilise quasiment mon coupon de 3 mètres j'aurais une chute je pense de 50 cm environ ça je trouvais que ça faisait un peu trop un peu trop barbie quoi donc le patron c'est mocha donc c'est un patron de pyjama avec un devant asymétrique d'urban ferry j'aime bien urban ferry j'aime beaucoup elsa et ce qu'elle fait donc je couds souvent du urban ferry voilà mais là c'est la première fois que je fais le pyjama mocha ouais le devant il est asymétrique et tout français sur le côté droit ça peut être sympa et du coup ça utilise pas mal de tissus parce que forcément devant comme c'est français il y a plus de tissus voilà vous voulez voir peut-être le schéma technique je sais pas si je l'ai à portée main bon je vous ferai voir quand le pyjama sera terminé j'ai aussi en cours une petite robe d'été en viscose bleu marine avec des petites fleurs roses je vais vous faire voir le tissu voilà il ressemble à ça c'est de la viscose très fluide très sympa mais pas trop trop fuyante avec ça c'est ce tissu là la viscose bleu marine je l'ai trouvé à la maison en tissu dans ma ville je peux pas vous parler du patron parce qu'en fait c'est un test et le patron n'est pas encore sorti donc j'ai fait ma version test qui me va plutôt bien mais j'ai fait quelques modifications pour que cette deuxième version en viscose maille parfaitement voilà les pièces sont déjà coupées j'ai plus qu'à tout à coudre en même temps comme c'est pas encore l'été c'est pas la couturette qui est la plus urgente je vais aussi me coudre un sweat un sweat bicolore c'est un test pour urban ferry cette fois-ci la date de sortie n'est pas encore programmée mais bon comme j'ai besoin d'un sweat je pense que c'est une cousette qui va arriver très vite urban ferry a déjà présenté ce sweat sur son fil instagram vous pouvez aller voir un sweat oversize bicolore et puis après j'aimerais sortir de mon stock un tissu à carreaux qui vient de chez tissu papy hop voilà c'est marrant on voit un défaut sur le tissu là alors qu'on voit il se voit quasiment pas bon enfin peu importe c'est un coton à carreaux donc acheté 2,50 euros le mètre sur le site de tissu papy j'en ai pris 7 mètres dans cette couleur et 3 autres mètres dans une autre couleur comme ça je peux faire plein de toiles et avec ce tissu j'aimerais me faire une toile portable j'espère de la chemise évasion des bobines pattern donc la chemise évasion elle commence à être connue c'est celle ci voilà donc il y a un col mais il n'y a pas de pied de col il y a les les pinces devant et dos les fantins déchirables enfin tous les codes d'une chemise ça m'a l'air bien sympa à coudre donc voilà je voudrais me tester ça dans le tissu de chez tissu papy voilà ça j'aimerais le faire bientôt parce que je manque cruellement de chemise j'aimerais aussi utiliser un coupon de jean brodé que m'avait offert ma maman hop je vais voir ça tout de suite regardez moi ça c'est super chouette c'est du jean assez fin et dessus en jean toujours il y a des fleurs qui sont brodées alors c'est assez épais parce que tout est en relief voilà mais j'ai vraiment envie de mettre de mettre le tissu en valeur alors je voudrais me faire une veste très simple une sorte de gilet avec peu de découpe pour que ça mette bien en valeur ce tissu du coup je ne sais pas exactement de où vient le tissu c'est un cadeau et pour le mettre en valeur je voudrais utiliser un patron d'Urban Ferry encore qui s'appelle Natacha donc dans sa version courte voilà avec un dos vous voyez il y a très très peu de découpe comme ça on met bien en valeur les broderies mais comme c'est un patron qui au départ est prévu pour plutôt une maille il n'y avait pas besoin de beaucoup d'extensibilité mais bon une maille quand même j'en ai fait une toile avant et j'ai vu que en faisant une taille au dessus ça rentre sans problème avec un chêne et trame il faudra juste que je pense à bien entoiler les parementures que j'ai créé pour pas que ça gondole au niveau de l'arrondi du col je vous fais voir vous voyez l'arrondi là au col on ne le voit pas très bien sur le schéma technique mais sur ma version toile ça gondolait un petit peu donc j'entoilerais bien la parementure pour que ça ne bouge pas et je ne devrais pas avoir de soucis pour coudre ma veste Natacha dans un joli jean brodé comme ça voilà donc ça bientôt parce que je pense que ce serait une cousette agréable pour le printemps et pour en finir avec le deuxième objectif qui est de me rhabiller je voudrais me tester la chemise Jemmy de Sophie Dennis c'est une collection qu'elle a créée en pensant à la série Outlander donc chacun de ses patrons porte le nom d'un héros ou d'une héroïne de la série et donc là c'est la chemise Jemmy Jemmy vous voyez elle a des volants sur les manches et en fait je voudrais transformer ces volants enfin enlever les volants pour remplacer la partie centrale de la manche par quelque chose qui serait tout froncé pour remplacer les volants par du volume sur la manche elle-même voilà une idée à la con sûrement mais une idée donc il va vraiment falloir que je fasse une toile pour tester ça voilà c'est à étudier c'est à essayer mais ça me plairait bien dans quel tissu ? bonne question j'en ai plein j'en ai plein en fait du tissu du tissu j'en ai 5 caisses des caisses en plastique comme ça 5 caisses qui sont remplies de tissu je vais bien trouver de quoi me faire une chemise Jemmy ne serait-ce qu'en voile blanc pour tester au départ voilà récapitulons ça fait 6 projets pour mon fils et le pyjama une chemise, deux chemises 6 projets pour moi aussi bon c'est pas mal bon on y va objectif numéro 3 c'est de coudre quelques accessoires à mettre en vente sur ma boutique en ligne vogol.fr je le redis vogol.fr j'ai quelques tissus achetés spécialement pour ça du coton en général donc pour tout ce qui est charlotte à plat sac à tarte je pense que ça, ça peut le faire je l'ai en bleu et en rose et j'ai aussi donc ça je l'avais trouvé à la maison en tissu comme d'habitude dans la Gilles et récemment je suis allée en vacances à la montagne et j'ai trouvé chez Laurent tissu ce coton j'aime bien aussi pour les sacs à pain et tout ça peut être chouette et celui-ci avec des petites pensées c'est un tissage sergé c'est bien costaud ça ça peut être bien aussi pour les sacs à tarte pour les sacs à bouteilles etc voilà j'en ai un peu plus d'un mètre donc je peux faire pas mal d'accessoires j'aimerais bien utiliser ça et puis aussi des chutes parce que des chutes on en a tous à utiliser notamment en coton pour tout ce qui est charlotte à plat j'ai pas besoin de beaucoup de tissu donc voilà ça permettrait aussi de remplir l'objectif numéro 4 qui est de rentabiliser les chutes au maximum et ne plus avoir de chutes voilà et puis donc avec les chutes de jersey c'est facile il faut faire des culottes et des slips j'ai quand même 3 garçons à la maison enfin 2 ados et un mari tout le monde met des slips donc pour ça j'utilise le patron de caleçons qui s'appelle Monsieur John de Studio Schnitriff je vous le mets de près ah c'est à l'envers dommage Studio Schnitriff c'est facile c'est confortable il paraît toujours grand quand on le fait et puis en fait une fois posé il est parfait et puis donc le modèle de culotte que j'utilise pour moi c'est la culotte cerise de Vanessa Salin j'ai pas de j'ai pas de visuel j'ai que mes patrons que j'ai modifié donc je vous le montre pas mais c'est facile à retrouver la culotte cerise de Vanessa Salin elle est parfaite parce qu'en plus elle a plusieurs petits bouts donc on peut vraiment utiliser des petites chutes dans toutes sortes de jersey au départ je le faisais que en jersey de coton mais je me suis aperçu que dans un jersey modal ou dans un jersey de viscose ça fait des culottes qui sont super confortables donc voilà je vais utiliser mes chutes comme ça notamment ma fameuse chute de jersey rose magnifique ça fera des super culottes n'est-ce pas voilà d'ailleurs avec mes chutes de molleton je fais aussi ce que j'appelle des culottes de nuit c'est-à-dire qu'au lieu de dormir avec un un pantalon de pyjama j'ai juste une culotte un peu plus épaisse un peu plus emboîtante qui me sert de culotte de nuit voilà comme ça j'utilise mes chutes à fond bon ça c'était pour l'objectif 4 reste l'objectif 5 dans l'objectif 5 c'est transformer ou réparer des fringues qui sont abîmées pour pouvoir les reporter donc pour ce mois-ci j'ai un manteau un manteau 3 quarts burda que j'ai fait pour mon ado qui est craqué à la poche il a dû mettre beaucoup de choses dedans donc la poche passepoilée ici elle est toute décousue et à l'intérieur la jonction avec la doublure est craquée vous allez pas le voir c'est dommage si c'est là hop c'est tout craqué donc il va falloir que je rouvre la couture que j'ai faite dans la doublure pour pouvoir retransformer la poche par l'intérieur voilà donc ça je voudrais lui faire tant que c'est encore le moment de porter ce truc là parce que en plein été ça ne servira à rien donc je vais essayer de faire ça rapidement après j'ai un jean alors un jean c'est le patron safran de Direndo j'adore me le faire il taille super bien j'ai juste rallongé un peu la fourche pour que que ce soit parfait pour moi mais celui-là je l'ai tellement porté qu'il est vraiment usé à l'entrejambe hop voilà c'était mon premier donc je n'avais pas aucun jean très cher n'empêche que là c'est super abîmé donc il va falloir que je vraiment super abîmé je vais alors je ne sais pas trop si je vais enlever la partie abîmée pour remplacer par un morceau de jean autrement ou si juste je mets une pièce dessus et puis je le couds au point de chausson ou quelque chose comme ça pour que ça reste bien en place c'est peut-être ça que je vais faire quand même je vais faire un losange une sorte de grand losange en jean et venir le placer sur mon jean actuel pour renforcer tout ça je pense que je vais faire ça et j'aimerais bien me le faire ce mois-ci parce que j'ai plus que trois jeans et c'est un peu court quoi c'est un peu court voilà et la dernière chose c'est de modifier cette très jolie chemise à la Nice attends hop comme ça la chemise à la Nice d'Urban Ferry avec un un grand col lavalière comme ça tout le corps me va bien mais au niveau des manches elles sont trop ajustées trop serrées donc là je vais devoir alors c'est dommage parce que j'ai surjeté après couture donc il faut que j'enlève le surjet que je découse et je vais rajouter un losange encore ou une goutte d'eau comme vous voulez entre le dessous de l'aisselle jusqu'à peu près au coude pour donner de l'ampleur pour mon gros bras parce que pour l'instant ça ne rentre pas dans la chemise et c'est dommage parce que c'est c'est une viscose ou un modal c'est un modal super doux que j'ai envie de porter au printemps quoi parce que les couleurs elles ne font pas très été mais plutôt printemps et j'aimerais bien le mettre là mais pour l'instant je ne rentre pas dedans donc voilà ce mois-ci je voudrais faire cette modification rajouter un losange de tissu parce que j'ai encore un petit peu de chute sous les bras pour pouvoir mettre ma chemise et ça ça fait 5 objectifs voilà bon on est d'accord j'ai mis la barre un peu haute pour ce mois d'avril je travaille j'ai un ado la semaine deux ados le week-end j'ai un mari on mange tous les jours oui 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 et voilà je me lance quand même des objectifs comme ça bon alors je me laisse 5 week-ends pour faire ça on fait le point avec vous dans 5 week-ends et peut-être que si le coeur m'en dit je ferai une vidéo entre deux pour suivre l'avancée ou bien si mes objectifs changent je leur ferai une petite vidéo bon et ben à bientôt tout le monde et à bientôt sur instagram viri or glade of life bye bye bye